Donc, étant donné qu'on ne peut pas aller sur Mars encore en moins de carreaux de jour, je ne peux pas promettre à M. Rasbine de faire ma présentation en moins de 15 minutes, mais je vais m'efforcer de donner un sens de pourquoi l'espace en tant qu'objectif commun de l'humanité au XXIe siècle peut être un moyen d'enrayer cette géopolitique et d'orienter les efforts des gouvernements aujourd'hui vers les objectifs communs de l'humanité, étant donné les efforts de la Chine aujourd'hui mis en œuvre, il nous apparaissait absolument nécessaire de développer cet aspect qui est souvent trop, trop souvent négligé. Donc, je voulais commencer mon propos par une citation qui est la suivante. Le concept de voyage spatial comporte d'énormes répercussions parce qu'il met l'homme au défi sur pratiquement tous les fronts de son existence physique et spirituelle. L'idée de voyager vers d'autres corps célestes reflète au plus haut degré l'indépendance et l'agilité de l'esprit humain. Elle donne une ultime dignité aux efforts techniques et scientifiques de l'homme. Par-dessous tout, elle touche à la philosophie de son existence même. Il en résulte que le concept de voyage spatial outrepasse les frontières nationales, refuse de reconnaître des différences d'origine historique ou ethnique et pénètre les convictions sociologiques et politiques à une vitesse fulgurante. Donc, l'auteur de cette citation n'est autre qu'un ingénieur en aéronautique très peu connu qui est Kraft-Erikus. C'est un grand penseur allemand. Un ingénieur et pionnier avec Herbert von Braun, des vols spatiaux habités. Et la chose la plus intéressante, c'est que ce personnage-là avait une philosophie très particulière et cherchait, disons, à comprendre le rôle de l'espèce humaine sur notre Terre et dans l'espace. Et c'était un grand optimiste qui, d'ailleurs, d'une certaine manière, je ne sais pas, mais a dû s'inspirer d'une forme de philosophie chinoise puisque pour lui, l'idée de crise n'était pas un danger en tant que tel, mais était ce qu'on souvent traduit du chinois, le mot crise comme chance dangereuse ou du moins un moment décisif dangereux. Et pour Kraft-Erikus, grand optimiste, pour lui, l'univers n'est pas statique mais dynamique. Il est en progrès, il est en développement. Et chaque fois, on doit, dans l'évolution de la Terre, passer à des phases supérieures, passer d'une phase inférieure à une phase supérieure. Et pour lui, chaque moment de phase n'est pas une crise, mais juste un moment transhistoire dans un processus de croissance. C'était vrai pour lui dans le domaine de l'évolution du vivant, mais encore plus vrai dans le domaine de l'évolution de la civilisation humaine. Et pour lui, l'univers nous pousse au changement, mais de sa nature, il nous offre obligatoirement les moyens d'outrepasser ce changement, de le réussir pour croître. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble absolument crucial pour poser les bases d'une résolution de notre crise. Et Kraft-Erikus, vous voyez, dans l'impératif extraterrestre et l'exploration spatiale, d'une certaine manière, les moyens, le moyen et la raison par lesquels on peut définir l'existence, ou du moins le futur, de l'espèce humaine. Donc il a amené notamment l'impératif extraterrestre comme une nécessité de mettre les objectifs communs de l'humanité en place. Donc ça nécessite d'avoir une certaine vision de l'être humain, qui est celui de l'homme créateur, qui va trouver, chercher, être heureux de trouver des nouvelles possibilités, découvrir des nouveaux principes physiques de l'univers, et qui, d'une certaine manière, va passer à ce stade supérieur de la civilisation qui est nécessaire. Et que souvent, une civilisation qui n'accepte pas de changer, de passer à ce stade supérieur, s'effondre. On a vu ça dans l'histoire. Et aujourd'hui, on est dans une période, un moment décisif, dangereux, dans lequel on doit prendre certaines décisions, et l'espace fait partie de ces réponses. Maintenant, il y a d'autres types d'optimistes, qui sont, je dirais, les faux optimistes. Et ça, c'est un grand débat, en fait, dans la communauté spatiale et la communauté scientifique. Ce sont tous ceux qui vont vous amener de la poudre aux yeux pour des raisons de communication, pour se faire valoir. Je pense à des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos, qui vont vous promettre Mars en 2040, habiter Mars en 2040. Et je ne sais pas si vous connaissez le dicton, mais il ne suffit pas d'avoir son brevet d'optimiste pour passer le Pacifique. Et bon, j'ai discuté avec beaucoup, beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais des gens de l'aérospatial, des ingénieurs, des astronautes, des astrophysiciens. Et c'est un débat, aujourd'hui, très fort, en fait, notamment la conception de l'exploration spatiale et quels moyens on devra mettre en place. Et ces gens-là sont unanimes. Aujourd'hui, si vous avez des applications commerciales qui sont pratiques dans l'économie, c'est dû notamment à des applications innovantes technologiques. Mais toutes les applications innovantes technologiques n'ont pas pu se faire sans un vrai programme spatial ambitieux scientifique. Et la science, aujourd'hui, la science fondamentale, est ce qui a permis, fondamentalement, les grandes percées technologiques qui nous permettent, aujourd'hui, d'avoir certains gains ou certains progrès technologiques et faire valoir certaines technologies nouvelles, comme le numérique. Maintenant, repenser l'espace, pour ces gens-là, c'est dire, voilà, premièrement, la science est primordiale. Toutes les grandes agences doivent être des vecteurs pour un progrès scientifique primordial. Deuxièmement, il va falloir coopérer avec la Chine. La Chine, aujourd'hui, est en train de lancer un programme majeur d'exploration spatiale. Troisièmement, l'étape cruciale pour pouvoir vraiment mener l'exploration spatiale telle qu'elle doit être menée, c'est la Lune. Et notamment, une chose très importante, la face cachée de la Lune. Alors ça, je vais y venir, je vais développer. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui peut apporter à l'humanité quelque chose d'extrêmement important. Donc la Chine, comme vous le savez, a déjà, depuis 37 ans, nous n'étions pas revenus sur la Lune, a envoyé en 2013, en décembre 2013, ce petit rover U2, le Lapanjad, sur la surface lunaire. Mais elle prévoit déjà, l'année prochaine et dans deux ans, deux autres missions, d'envoyer un rover pour faire un retour d'échantillons lunaires, chose qui n'a jamais été faite. Le dernier, ça a été notamment la dernière mission Apollo. Et d'autre part, d'envoyer un rover sur la face cachée de la Lune. Alors, pourquoi ? Alors il faut quand même préciser que, évidemment, la Chine a un programme militaire, donc elle y met les moyens, mais elle a pris conscience aujourd'hui, semble-t-il, vraiment, qu'il faut une coopération internationale, que son programme spatial et son économie dépendra d'une coopération internationale. Et c'est d'ailleurs ce que la communauté scientifique et spatiale espère grandement. Donc, la face cachée de la Lune, pourquoi est-ce si importante ? Pour des raisons scientifiques majeures. D'une part, elle pourrait devenir un poste d'observation radio-astronomique de premier ordre. Et là, je vais, disons, aborder quelques notions techniques qui sont nécessaires, mais qui permettront de mieux comprendre. Nous, nous voyons, disons, les rayons électromagnétiques dans le spectre visible. Nos yeux nous permettent cela. Maintenant, au fur et à mesure de l'histoire, nous avons pu développer des technologies qui nous ont permis, depuis la Terre et depuis l'espace, de voir le rayonnement cosmique dans différentes gammes d'ondes, avec des fréquences, ici, vous avez des longueurs d'ondes, mais des fréquences très, très, très hautes, notamment des rayonnements gamma ou X qui viennent de phénomènes très puissants de notre galaxie, ou encore les micro-ondes et des ondes radio observables depuis la Terre puisque là, vous voyez quelque chose qui vous montre l'opacité atmosphérique, c'est-à-dire ce qui doit être observé depuis l'espace et ce que nous pouvons observer depuis la Terre étant donné que l'atmosphère terrestre, des fois, est opaque à certains signaux. Cependant, ce que nous n'avons jamais encore observé depuis des satellites ni la Terre, ce sont les basses, très, très basses fréquences, c'est-à-dire les fréquences en dessous de 30 MHz, c'est-à-dire des longueurs d'ondes de plus de 10 mètres, voilà pour le côté scientifique et technique. Ces ondes ne peuvent pas être observées depuis la Terre et nécessitent des instrumentations trop vastes et trop grandes, et notamment parce qu'il y a un environnement autour de la Terre qui ne permet pas, elles n'ont jamais été observées, en fait, avec même une instrumentation spatiale. Donc, il y avait déjà... Disons, pourquoi la face cachée pourrait permettre cela ? Parce que, comme l'avait stipulé un rapport de l'ESA, déjà, de l'Agence spatiale européenne en 1997, la face cachée de la Lune serait, premièrement, un endroit intéressant parce qu'il y a une très faible atmosphère, une très fine atmosphère qui permet le passage des très basses fréquences, des rayonnements à très basse fréquence. D'autre part, vous avez un sol relativement stable qui permettrait la mise en place de toute une structure constituée de plusieurs antennes, comme vous voyez ici, c'était dans le rapport de l'Agence spatiale européenne, donc fixé sur un cratère des antennes permettant d'observer depuis la face cachée de la Lune. Et d'autre part, parce que la face cachée de la Lune, vous savez, tous les 28 jours, le cycle de la rotation de la Lune se termine, mais en même temps, la Lune fait un tour sur elle-même, ce qui fait qu'elle nous présente toujours la même face. Depuis l'aube de l'humanité, nous n'avons vu depuis la Terre que la seule face qui nous est visible de la Lune et la face cachée nous est cachée. Donc, il se trouve que la face cachée est préservée du rayonnement parasite qui pourrait être issu de l'activité humaine, même de la Terre elle-même, qui rayonne suivant cette gamme de longueurs d'ondes. Donc ça, c'est très important parce que scientifiquement, observer l'univers suivant de nouvelles gammes d'ondes nous permettrait de faire des découvertes fondamentales, notamment comprendre certaines structures interplanétaires de plasmas, de champs magnétiques, des choses qu'on n'a jamais observées. On pourra découvrir quelque chose de tout nouveau qui nous donnera une autre vision de notre système solaire, de notre Soleil aussi. Certains phénomènes du Soleil peuvent être mesurés avec ce système-là, et des grandes structures interplanétaires au sein de notre galaxie. Donc c'est quelque chose qui doit être fait absolument. Pour donner un exemple, rien que cette observation, vous voyez, d'une galaxie, la galaxie Hercule dans le spectre visible par Hubble, observée dans la gamme radio, qui n'est même pas la gamme basse fréquence, mais la gamme radio qu'on observe déjà, on arrive à observer depuis l'espace dans une certaine gamme. Donc vous voyez un peu le phénomène aujourd'hui qu'on ne pouvait pas visualiser avant et qu'on peut visualiser avec de nouvelles lunettes, si on peut dire. Donc là, c'est les deux combinés pour vous donner une idée de l'échelle de certains phénomènes qu'on peut observer grâce à ces nouveaux équipements qui doivent être construits. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la Lune, la face cachée de la Lune, représenterait aussi un intérêt grand, un très grand intérêt pour la science pour une raison, c'est qu'elle possède un bassin, qui est le bassin pôle sud Heidken, qui est le plus profond et le plus grand cratère qui existe dans le système solaire. Il fait 6 km de profondeur et ce cratère comporte certaines zones étant en profondeur qui n'ont peut-être jamais vu de lumière solaire, c'est-à-dire de rayonnement solaire. Donc ce sont des endroits qui sont peut-être les plus froids de notre système solaire et pour la recherche scientifique, ça permettrait d'être un site à la fois géologique du fait de sa profondeur et du fait que vous ayez des conditions extrêmes de froid qu'on ne peut pas véritablement reproduire à une certaine échelle sur Terre. Donc là, c'est déjà une première raison. Et une autre raison, c'est que ça peut être un site dans lequel aujourd'hui nous pourrions établir une base scientifique lunaire. C'est une proposition de l'actuel directeur de l'Agence spatiale européenne, M. Johan Dietrich-Werner, promu aussi par l'astronaute Claudie Aigneret et qui permettrait une coopération internationale pour remplacer ou du moins succéder à l'actuelle Station spatiale internationale et qui serait aussi, cette station pourrait être l'héritière d'une station spatiale autour de la Lune, ce qui est aussi un projet établi. Tout cela étant ravivé par la découverte dernièrement, certainement vous en avez entendu parler, d'une grotte qui fait 200 mètres de large et 50 kilomètres de long qui est un vestige du volcanisme lunaire et qui permettrait d'installer justement des bases en sous-sol lunaire pour protéger du fort gradient de température sur la surface lunaire, des météorites, du rayonnement cosmique qui est très fort sur la Lune puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc tout ça, aujourd'hui, est ravivé par les efforts de la Chine à viser définitivement la Lune comme un point central, comme un tremplin pour aller plus loin. Cependant, tout ça ne serait absolument pas possible si on ne mène pas une percée scientifique majeure dans la propulsion spatiale. Aujourd'hui, nous avons la propulsion chimique qui nous permet en effet de voyager dans le système solaire. Cependant, pour rendre les missions plus efficaces et pour protéger, pour ne pas aller à l'encontre de ne pas mettre la vie de nos astronautes ou de nos équipages en danger, il va falloir raccourcir les temps de voyage. Et cela sera possible si on a une énergie, une technologie à forte densité qui, avec une quantité de matière donnée, nous permettra d'avoir plus d'énergie sur un temps plus long, permettre une poussée plus longue pour accéder à des vitesses de croisière beaucoup plus rapides. Le nucléaire, on y pense depuis des décennies, fera partie de cette technologie On sait déjà que la NASA, l'agence spatiale américaine, la NASA et Rosatom, l'agence spatiale russe, réfléchissent à ce type de moteur et veulent développer ce type de moteur prétendant même qu'ils pourront accéder à Mars en 39 jours. Aujourd'hui, il faut plusieurs mois pour y accéder et donc des technologies complètement révolutionnaires pour ce qui est du voyage spatial et notamment parce qu'il y a une autre étape à cela, c'est la propulsion par fusion, c'est-à-dire après le nucléaire, la fission nucléaire, la fusion nucléaire encore plus dense et c'est un des projets notamment d'un ingénieur américain qui est en fait le directeur de la division système satellite de Princeton qui s'appelle Michael Palussec qui a déjà établi une phase expérimentale de réacteurs à fusion dirigés mais qui aujourd'hui pour passer à la phase supplémentaire demande 20 millions de dollars ce qui est quasiment rien pour pouvoir permettre de mettre en application cette technologie et peut-être la tester ensuite dans l'espace. Cela serait véritablement une révolution et évidemment la fusion thermonucléaire implique un carburant qui est je me dépêche c'est ça j'ai terminé qui implique l'hélium 3 qui est un carburant aujourd'hui sur la Lune on sait qu'il est présent sur la Lune et la Chine y réfléchit sérieusement à aller l'exploiter donc aujourd'hui si je vous donne tout cet ensemble de défis pour le futur c'est parce que tous ces défis-là impliquent des percées qui n'ont pas de prix et que si nous voulons réussir il faut mettre fin en réalité à cette politique d'austérité financière dont nous sommes victimes et une politique et une géopolitique qui nous freine totalement puisque cela n'est possible qu'avec une coopération internationale vers les objectifs communs de l'humanité donc pour finir je dirais que je voudrais juste citer Kraft-Éricke qui disait lui-même qu'en s'étendant dans l'univers l'homme accomplit sa destinée en tant qu'élément de la vie doté du pouvoir de raison et portant en lui la sagesse de la loi morale donc je dirais à nous de faire en sorte que cette raison et cette sagesse humaine puissent tracer les pistes de décollage vers cette nouvelle renaissance qui va au-delà de notre planète mais dans l'espace voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui merci bien